Les premières critiques détruisent le film, on parle de l'un des pires long-métrages du MCU, les gens c'est un des meilleurs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour reparler du MCU. On a eu dernièrement Shang-Chi et Black Widow, on parlera bien sûr à la fin de l'année de Spider-Man Home, mais en attendant, on revient sur Eternals. Eternals est réalisé par Chloe Zhao tout dernièrement au Oscar de la meilleure réalisatrice en 2021. Depuis l'aube de l'humanité, les Eternels, un groupe de héros venus des confins de l'univers protège la Terre. Lorsque les déviants des créatures monstreuses que l'on croyait disparues depuis longtemps réapparaissent, les Eternels sont à nouveau obligés de se réunir pour défendre l'humanité. Bon, du coup, du coup, c'est quoi le bordel ? Il y a eu quelques séances d'Eternals qui se sont déroulées en avant-première dans d'autres pays dans le monde et en France aussi la semaine dernière, du coup, des projections privées. Et tout le monde a commencé à détruire le film. Alors, c'est long, c'est chiant, il n'y a rien à sauver, etc. Sur Hot and Tomatoes, au moment où je tourne cette vidéo, c'est le film du MCU qui a le pire score. Pire que Thor 2, par exemple. Résultat, j'y étais sans attente, presque à reculons, je me disais que ça allait être chiant vu que tout le monde le disait, mais ça ne va pas du tout, c'est dans le haut du panier de l'univers. Je ne sais même pas par où commencer à part vous dire que c'est une quasi-totale réussite, que ce soit en termes de direction artistique, de rebondissement, même les scènes post-génériques sont cool. Et attention, pas seulement la première. Les deux scènes post-credits sont cool, généralement, vous le savez. La deuxième scène post-générique, c'est souvent une blague, un petit truc OSEF, un petit bonbon, un petit truc que tu as en plus à la fin de ta séance. Là, non, c'est cool aussi. On va bien sûr revenir sur tout ça en partie spoiler, mais déjà, la grande première attraction du film, c'était Chloé Zhao. Qu'est-ce qu'elle allait nous donner ? Qu'elle allait nous donner un auteur, quelqu'un d'oscarisé derrière un film du MCU ? Pour la réalisatrice, après Nomadland, c'est encore une réussite. Ceux qui ont vu Nomadland, on va pas se mentir, Chloé Zhao à la tête d'un film du MCU, on ne pouvait pas le prévoir, on ne pouvait pas l'imaginer, et ça fonctionne. On ressent clairement la patte de la réalisatrice, on sent son amour pour la nature. Cette nature qu'on va filmer de manière très pure, très naturelle, on a, comme d'habitude, beaucoup de plans, sur des couchers de soleil, bien sûr. Des plans qui sont vraiment très très jolis, on va aussi très souvent changer d'endroit et de temps. Vous allez le voir, on en parlera là aussi en partie spoiler, mais au niveau de la narration, on va un petit peu partir dans tous les sens, et à chaque fois que l'on change d'endroit, on a des plans de malade. Par exemple, je sais pas, on part en Amazonie, on va voir le petit texte en bas, Amazonie, et on a tout le temps des plans aériens de fou. Je pèse mes mots, vraiment, en termes de shoot, en termes de constitution de plan, c'est le plus beau film du MCU. On a vraiment beaucoup de passages qui sont sublimes, c'est très rare dans l'univers, mais on sent qu'on n'est pas avec un Yes Man ou une Yes Girl, on est avec quelqu'un qui a une identité. Quelqu'un à qui Marvel Studios a fait enfin confiance pour la laisser développer son film, avec ses propres idées. Clairement, sur ce point, c'est tout bon, et on espère que d'autres réalisateurs auront cette chance. J'ai quand même été assez rassuré d'entrer à vrai dire dès le tout début du film, alors que logo Marvel n'est toujours pas paru, on sentait d'entrer qu'on allait avoir quelque chose de créatif et d'ambitieux. Tu vas le voir dans la constitution des plans, la scène d'action d'intro a de la gueule, il y en a qui sont meilleures que d'autres, mais celle du début est très cool. On a aussi la scène, on va les voir pour la première fois avec cette technologie, cette technologie d'Eternals qui va installer leurs costumes sur leur corps. Les costumes aussi sont très très beaux. Après, ça va pour continuer de parler des scènes d'action, c'est très cool dans l'ensemble. C'est souvent filmé près du corps, il y a une façon aussi très Zack Snyder. On va en reparler aussi, mais il y a un côté un petit peu DC Comics. Ça, on peut le dire, au niveau de la tonalité du film, il y a de l'humour, mais c'est quand même plus sérieux que le MCU en règle générale. Il y a ce côté aussi très divin quand on va voir les pouvoirs de tous les héros. La tonalité plus le côté divin de toutes ces personnes, le côté très sérieux qui se met en place, c'est le film du MCU le plus DC Comics. C'est souvent filmé très près du corps pour ressentir l'impact des coups, ses puissances est très très fort. Et pour revenir sur l'intro, tu découvres les pouvoirs de tout le monde, ça aussi c'était très tendu, mais les éternels, ils sont 10. Il y a 10 personnes que tu dois découvrir, qu'on doit te présenter. Tu dois retenir les pouvoirs de tout le monde. Tu penses, c'est vrai, au début que tu ne vas pas te retenir, que ça va être un bordel. Et ben en fait, non. Tu arrives finalement, et ça c'est vraiment une prouesse, à te familiariser avec tout ce petit beau monde. Tu sais qui fait quoi, qui a quel pouvoir. Les personnages sont assez différents malgré une alchimie qui fonctionne. On est presque dans un délire, Umbrell Academy, dans une sorte de drame super héroïque familial. Et tout ça, qu'est-ce que ça va créer ? Pas mal de rebondissements qui sont plutôt cool. C'est en ça aussi que le film est très différent, ça va peut-être diviser, mais pour le coup, ça m'a énormément plu. On bosse bien plus les personnages et leurs relations, tout comme l'image. C'est plus contemplatif, on prend le temps vraiment pour tout, les 2h30 de film, et ben ça les vaut totalement. A aucun moment, j'ai senti qu'on ait tiré le tout pour rien. Et ça ne plaira peut-être pas à tout le monde si ce que vous souhaitez, c'est surtout de la grosse baston. Mais on ne va pas bouder, notre plaisir, ça fait du bien. En tout cas, vous l'avez compris, on a beaucoup de choses à dire en partie spoiler, j'ai été totalement conquis par Eternals. C'est un véritable renouveau dans le MCU, la présentation d'un nouvel univers qui a de la gueule. On a enfin un film de l'univers dirigé par un auteur, ça se ressent, bravo Chloé Zhao. Et ça en est tout pour cette partie sans spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. De vous abonner, de me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux, d'autres critiques arrivent. Et on va revenir dès maintenant sur pas mal de choses, sur les scènes post-génériques, sur les personnages, sur des scènes qui m'ont marqué. Enfin voilà, il y a des choses à dire, on spoil. Batman et Superman sont évoqués dans le film, je ne comprends plus rien. Alors déjà, premièrement, j'ai adoré la narration de l'histoire et ses passages du passé au présent. Au début du film, les passages dans le présent étaient quand même moins convaincants. J'étais content, ça faisait un petit peu penser lorsqu'on jouait Assassin's Creed. On était toujours content de retourner dans le passé. Et là, c'était un petit peu pareil. Dès qu'on arrivait dans le passé, c'était très cool. Le présent, au début, un petit peu moins. Mais du coup, la narration est très cool. Elle nous permet d'avoir pas mal de surprises, pas mal de rebondissements. Ça, c'était très très bien. On va avoir bien sûr l'explication de la non-efficacité, de la non-action des Eternels. Lorsque Thanos était là, bon, là, c'est vraiment dit en deux phrases au début du film. C'est, bah, du coup, l'actrice qui joue Cersei qui le dit à Kit Harington. Allez, avalez ça, c'est bon, c'est dit. Et puis, on passe à autre chose. On a un énorme twist en milieu de film qui m'a mis, mais totalement sur le cul. Cette histoire est vraiment, mais c'est désastreux. C'est très triste. Cette histoire de, on doit détruire l'humanité pour créer les Célestes, c'est horrible. On est sur une histoire qui est plus sombre, qui est plus mature, avec de gros enjeux. C'est très dangereux. Et au niveau des personnages, on va essayer de parler d'un maximum de personnes. On va essayer de faire tout le monde. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai retrouvé son nom, Gemma Chan. J'ai adoré, c'est le personnage principal. C'est un personnage féminin qui est fort, qui est très humain. On s'attache à elle. Et pour l'anecdote, l'actrice était déjà dans le MCU. Elle avait joué Minerva dans Captain Marvel. Richard Madden et Salma Hayek, là aussi, c'était très, très cool. On va beaucoup jouer avec nous, avec ces deux-là, pour savoir qui était le gentil, qui est le méchant. Les rebondissements viennent de ces deux personnages aussi. Et ça fonctionne bien. Richard Madden, vu que lui, c'est un petit peu le Superman de cette histoire, c'est l'espoir, etc. On va très souvent le filmer, surtout dans la première partie de film, avec le soleil, vous savez, dans son dos. Et on va voir, en gros, les rayons qui vont passer au-dessus de son épaule, à côté de son visage. En gros, voilà. Richard Madden, c'est la lumière. Angelina Jolie, ça fait très plaisir de la retrouver. J'ai adoré son introduction avec ses armes. Elle est, mais vraiment, mais trop stylée. Kingo, je l'ai trouvé excellent. Il est super drôle. Tout son délire d'acteur réalisateur de Bollywood indien, avec le mec qui le suit pour faire le documentaire, c'était vraiment très, très cool. Fastos, c'est un personnage aussi qui était très attachant, et le premier héros ouvertement gay de l'univers, il me semble. En vrai, on s'en fout, je le dis, parce que voilà, ça faisait parler, ça faisait partie de la communication, mais qu'il embrasse une fille ou un garçon, on ne devrait même pas le relever, on s'en fout. Gilly Gamesh, qui te fout des droites, bien violente, c'était très, très kiffant. Sprite, j'ai bien aimé la fin, parce que le personnage devient un petit peu plus humain. On voit qu'elle a un souci, qu'elle a envie de grandir, etc. Mais bon, ça vient un petit peu de nulle part, on n'en parle pas trop durant le film. Ça sort un petit peu de nulle part, malheureusement. Et Drogue et Macari, j'ai bien aimé cette relation, qui est très fusionnelle, comme un frère et une sœur. Elle, c'est la flash de la bande, et on voit qu'elle peut rivaliser, en effet, avec le Superman des Eternals. Elle est très forte. On a des morts aussi, oui, on a des morts dans le MCU. Et sinon, à la fin aussi, je suis un petit peu curieux de voir comment ça va se passer. On voit Arishem revenir chercher les 5 Eternals, qui l'ont trahi. On le voit se dévoiler au grand jour. Normalement, à partir de ce moment-là, le monde est au courant. Les Avengers le sont aussi. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça ne doit absolument pas rester sous silence. Et on y vient, enfin. On peut parler des scènes post-génériques. La première, la grosse surprise. Alors, ce n'est pas une surprise en termes de, voilà, de personnages. Parce qu'en soi, les Eternals, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont aller voir ce film en sachant qui sont les Eternals. Mais surtout, la grosse surprise, c'est une surprise de casting. Harry Style rejoint le MCU. C'est plutôt amusant de voir ce mec qui faisait de la chanson qui est en train de percer de plus en plus. Et qui n'est pas mauvais dans Dunkerque. Moi, je me souviens, il était même très bon. Et la seconde scène va nous annoncer que l'on va retrouver Kit Arrington dans l'univers. La voix que l'on entend. Je ne pense pas me tromper, mais c'est strange, non ? On va aussi revoir Richard Madden. On va retrouver, du coup, ces deux acteurs des Game of Thrones. Ça a fait marrer des gens dans la salle de retrouver ces personnes se confrontées à un moment. Et d'ailleurs, ça aussi, Richard Madden, lorsqu'il va retrouver Gemma-chan au tout début du film, lorsqu'elle lui dit comment est-ce qu'elle s'appelle, elle s'appelle Cersei, 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 Game of Thrones. Des gens dans la salle ont rigolé. Je pense que tu as construit le parfait house de sécurité. Et qu'est-ce que ça, c'est-à-dire ? Vibranium ? Pour collection. Ikea. Ça en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager. À me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question. À me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité. Mais aussi à devenir membre au soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Du coup, oui, changement de registre la semaine prochaine. On va parler du prochain film de Clint Eastwood. Et si vous n'avez pas suivi, on va aussi se retrouver dès ce week-end pour lancer les critiques des pirates des Caribes. Du coup, voilà pas mal de choses. Je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine. Allez voir Eternals, c'était vraiment très bien. J'espère que vous allez autant aimer que moi. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada